... Tout ça me ferait très plaisir de vous revoir après cette longue absence et ce long confinement, on aura l'occasion d'en reparler. Donc ce soir c'est le conseil municipal d'installation du maire et des adjoints, donc je vous remercie d'être toutes et tous là présents, a priori, non seulement le corom est atteint mais tout le monde est là. Je vais procéder à l'appel des conseillers municipaux, Antonoli Jean-Pierre, Anselin Nathalie, Auricès Benoît, Gilles Baldan, Jérémy Banos, Michel Bovy, Magali Kaminade, Charlène Cazot, Pascal de Sermon, Dominique de Cuper, Frédéric Dujardin, Claude Dulin, Valérie Delbosse Grégoire, Loïc Herroche, Orlan Miria, Jean-Marc Mazini, Marine Mazacato, Michel Michelski, Audrey Moray, Annie Tepo, Jean-Marie Vanzenberg, Gislaine Vico et Martine Ville. Oui, j'ai oublié de vous dire que je n'ai pas rendu le masque obligatoire, celles et ceux qui veulent le porter le portent et celles et ceux qui ne veulent pas le porter, dont je fais partie, ne le portent pas. Il y a des masques à l'entrée si vous le souhaitez et nous continuons. Donc, je déclare le conseil municipal installé. Vous savez que nous avons deux mois et demi de retard par rapport à l'installation qui aurait dû être faite une semaine environ après notre élection en premier tour. Bon, tout d'abord, je voulais vous féliciter, vous remercier toutes et tous pour cette élection au premier tour. On fait partie des 30 000 communes de France qui sont passées au premier tour et c'est quand même plus confortable parce que vous avez vu un petit peu les discussions qui ont créé au second tour de l'élection des 5 000 communes qui doivent avoir un second tour. A priori, ça a été confirmé, le second tour sera organisé le 28 juin prochain et il faudra que nous attendions le 28 juin prochain et le second tour passer pour que les élections puissent se faire et les installations puissent se faire au niveau des conseils d'agglomération et tout ce qui est syndicats intercommunaux. Voilà, désignation d'un secrétaire de séance. Est-ce que Jérémie Banos, tu acceptes de tenir ce poste ? Je mets cette proposition en voix. Quelqu'un est contre ? Quelqu'un s'abstient ? Je vous remercie. Et je transmets donc le micro à Claude Boulin qui est le doyen de notre Assemblée. Donc effectivement, c'est à ce titre qu'il nous revient de présider ce conseil municipal jusqu'à l'élection du maire. Un conseil municipal un peu particulier puisque nous allons élire le maire et ses conseillers pour les 6 ans à venir. Donc avant de procéder à l'élection, nous devons désigner deux assesseurs. Et nous avons pensé que peut-être nous pourrions prendre les plus jeunes. Alors Jérémie est le plus jeune, mais donc puisqu'il est secrétaire de séance, après ensuite il arrive dans les plus jeunes, Marine Masakato et Benoît Rousses. Donc est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre ? Ça abstient ? Bon, donc ces deux personnes dont Marine et Benoît seront les assesseurs. Ils seront accompagnés tout à l'heure au moment du dépouillement de Jérémie puisque Jérémie c'est lui qui procédera au dépouillement de cette élection. Donc maintenant nous avons, je vais laisser l'appel à la candidature. Nous connaissons la candidature évidemment du meilleur sortant Pascal de Cervé. Y a-t-il d'autres candidatures ? Tous ? Et puis je vote. Bon, je ne vous dirai pas d'autres, donc nous allons voter tout de suite. Puisque je vous rappelle quand même que c'est un bulletin, le déroulement de ce vote, c'est un bulletin secret. Donc vous avez vu que Patrick Lamarck vous a préparé dans les chemises un bulletin de vote pour Pascal. Je vais mettre une croix quand même. Des bulletins blancs, et puis après vous avez aussi un deuxième bulletin pour les adjoints, mais ce sera pour tout à l'heure, et deux abelots. Donc je vais vous appeler, vous appeler vos idées, vous un de l'autre, et je vais vous appeler par fond de la planète, et venir vous appeler. Merci. 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 Nathalie Anzelen. C'est bon ? Alors donc j'appelle Jean-Pierre Antoniolli. Il a voté. Merci. Nathalie Anzelen. de l'eau à ruissesse Gilles Baldan Jérémy Vanos Michel Bauvy Magali Kaminad Charles Le Cazou Pascal de Cerbis Euh, je n'ai pas fait parler, pardon Bon, je n'ai pas la petite devotée pour moi non plus, donc euh... Excusez-moi A voter Dominique de Kuper Frédéric Dujardin Dulé Claude Valérie Delbos-Grégoire Louis Kervoche Orlan Edirien Jean-Marc Mazini Marie de Mazakato Michel et Michalski Audrey Moray Ali Tepo Ali Tepo Jean-Marie Van Zember Jean-Marie Van Zember J'ai ciselé le licou Jean-Marie Van Zember Jean-Marie Van Zember Et Martine Avila Jean-Marie smart Je suppose qu'il n'y ait qu'une seule personne qui touche les bulletins du secrétaire. Vous surveillez les opérations. Et je dis que je donne un ordre à chaque fois. Et après, je fais le déconseur aussi. Pascal Defermé. Pascal Defermé. Pascal Defermé. Pascal Defermé. Pascal. 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 Oleger. Ok. Pascal. Pascal. Pascal... Pascal. Pascal 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 Attention à la dernière Tout va basculer Et Pascal Tu les comptes s'il te plaît Rémi ? Allez Allez Merci 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 Bon, donc, vu le résultat, je déclare Pascal Dessermy, maire de Colère Accessir, pour les six prochaines années. On a un peu l'applaudir. Applaudissements. Merci. Écoutez, un grand merci pour cette élection à l'unanimité. Ça me touche beaucoup. Je tenais à remercier toutes et tous les collègues qui nous ont accompagnés pendant les six ans passés. Et un remerciement particulier, vous le comprendrez, à François Chalmel qui est présent. Et sa présence me fait très plaisir ce soir. Je voulais remercier aussi toutes et tous les agents municipaux, de la mairie, des services techniques, du centre de loisirs, des écoles, de la crèche. Et bien sûr, Patrick à leur tête. Nous avons passé six ans ensemble. Je ne compte pas les trois mandats précédents en tant qu'adjoint. Et on commence à se connaître. Et en tout cas, moi, je trouve qu'on travaille dans d'excellentes conditions d'efficacité et d'amitié. Donc je souhaite que ça perdure et que ça continue pour les six ans qui viennent. Mais il n'y a aucune raison que ça change. Sauf peut-être des départs en retraite. Mais bon, ça, on aura l'occasion d'en reparler. Je voulais souhaiter bon courage aux anciens et aux nouveaux élus. Vous êtes 15 élus de la liste précédente et 8 nouveaux élus qui nous rejoignaient pour votre engagement et pour les six années à venir. Je voulais vous remercier aussi pour votre engagement qui nous a permis d'être élus au premier tour, donc à Cholera, comme je le disais tout à l'heure. Et j'ai un remerciement particulier pour Claude Dulin pour son aide efficace. Nous aurions préféré commencer le mandat à l'heure et plus sereinement. Mais bon, la COVID-19 du nom et surtout notre gouvernement le 23 mars dernier en a décidé autrement. Raison pour laquelle nous sommes installés aujourd'hui, le 25 mai 2020, au lieu du 23 mars dernier. Les services municipaux, techniques et des écoles, la LSH, ont un arrêtement phosphoré afin d'accueillir les enfants des soignants, des pompiers dans un premier temps ou des personnels qui étaient effectivement demandés par le traitement de la pandémie, puis les enfants volontaires depuis le 12 mai dernier. Force est de constater que les enfants sont très peu nombreux. En maternelle, nous avons décidé, alors quand je dis nous, ce sont les enseignants, l'inspecteur d'académie, Patrick bien entendu, et nous avons décidé d'accueillir en maternelle la grande section et la moyenne section. Et pour la petite section, nous accueillons les enfants des parents qui travaillent, mais en centre de loisirs, pas en classe parce que c'était trop compliqué par rapport à la sieste et par rapport aux gestes barrières. On n'avait pas les locaux à la maternelle pour pouvoir effectivement réaliser cela dans de bonnes conditions. Ils sont peu nombreux aussi à Cassin, ils sont peu nombreux à venir aussi à Saint-Cyr. Bon, j'espère que ça va changer pour eux parce que je pense que ce confinement a provoqué beaucoup de désagréments. On en parlera tout à l'heure au niveau de l'économie, mais je pense qu'au niveau psychique, un enfant qui ne peut pas voir ses copains pour aller à l'école est un enfant qui est en souffrance. Donc j'espère qu'ils pourront revenir nombreux à l'école. Bien sûr, nous respectons les gestes barrières et la distanciation qui expliquent l'agencement de notre salle de conseil, qui est plus une salle de classe avec notre surveillant général et puis avec notre conseillère d'éducation ce soir. Donc j'espère qu'on reprendra rapidement effectivement une salle de conseil plus table ronde et plus conviviale. La vie doit continuer ou plutôt reprendre et le plus tôt sera le mieux pour notre économie, nos professions ou nos retraites et l'équilibre psychique mis à mal pour certains par deux mois de confinement et de terreurs organisées et médiatisées. C'est mon avis. Ceci étant, le confinement a eu du bon. Le confinement a eu du bon quand on vous voit, vous avez tous des mines resplendissantes, vous êtes bronzés, les jardins sont magnifiques, les maisons ont été rangées, vous avez recommencé à lire, vous avez recommencé à écouter de la musique et à vivre un peu pour vous. Donc ce confinement finalement, ça nous a peut-être aidé à nous rendre compte qu'il n'y avait pas que le travail, il n'y avait pas que l'argent, il fallait aussi qu'on vive pour nous. Et c'est vrai qu'il faut peut-être qu'on garde des enseignements pour le futur. Peut-être reprendre moins fort, en tout cas au niveau de l'écologie et de la nature, elle nous remercie de ces deux mois de confinement. Les rivières sont propres, les canaux de Venise sont bleus, les oiseaux chantent. C'est vrai qu'on a une nature qui s'est reposée pendant ces deux mois. Par contre, le côté extrêmement négatif, au-delà des morts sanitaires qui sont quand même très peu nombreuses, parce que 28 000, c'est quand même très peu et un peu au-dessus d'une grippe saisonnière classique, donc on peut se demander à qui profite le crime, mais enfin bon, bref, ceci étant, il va y avoir des morts économiques et ceux-là, ils vont être très nombreux. Au niveau de notre commune, vous savez qu'on a un restaurant qui vient d'ouvrir, il a été fermé pendant deux mois et demi, trois mois, s'il rouvre le 2 juin, j'espère qu'ils vont repartir. On aura l'occasion d'en reparler, parce qu'il faudra peut-être effectivement venir à l'aide, à la rescousse de ce type de petits artisans, de petits commerçants sur notre commune qui ont beaucoup souffert et qui vont beaucoup souffrir. Donc la vie municipale doit continuer, et notre nouvelle équipe sera dès ce soir en place et prête à relever ses manches. Nous nous battrons pour que nos jeudines de Garonne puissent se réorganiser, donc je ne suis pas certain qu'on puisse le faire dès début juillet, mais j'espère en tout cas que dès mi-juillet, on pourra réorganiser ces soirées. D'abord parce que les Coléraquaises et les Coléraquais ont été privés de convivialité pendant trop longtemps. Ensuite, parce que nos associations en ont réellement besoin, et donc les quatre associations sportives qui organisent ces jeudines ont besoin de nous, ont besoin de vous, et ont besoin de rentrer effectivement de la trésorerie. C'est ce qui manque le plus aujourd'hui. Par rapport aux jeudines de Garonne, je ne sais pas si vous êtes allé vous promener derrière le théâtre de Verdure. Ceux qui l'ont fait ont vu qu'il y avait eu des travaux qui ont été faits, qui sont les travaux préparatoires à la piste cyclable. Alors je sais qu'il y a eu un certain nombre de rumeurs par rapport à cette piste cyclable. Premièrement, ça coûte trop cher. Alors il faut savoir que, quel que soit le coût, il est pris intégralement en charge par l'agglomération d'Agin. Ça ne veut pas dire qu'il faut gaspiller l'argent. Quand on met 130 millions d'euros sur la Technopole à Gingaronne, on peut mettre quelques 180 000 euros sur un début de piste cyclable dans l'agglomération. Piste cyclable qui va permettre à des gens d'aller travailler en vélo, d'aller faire du loisir en vélo. Et ce qui nous permet, nous, et j'allais y arriver, d'avoir un endroit qui sera très plat, sous les arbres, et qui nous permettra de disposer les tables pour les jeudines de Garonne d'une façon beaucoup plus confortable qu'avant. Donc je suis très heureux que l'agglomération ait commencé cette piste cyclable par choléra. Voilà, je voulais le dire ce soir. Voilà, bon, bref, je ne vais pas vous faire un rapport de ce qui a été fait pendant ce confinement, mais ce que je peux vous dire, c'est que les équipes de la mairie et les élus de l'ancienne équipe ont continué à travailler, et qu'a priori, la commune va très bien. Il faudra effectivement, comme je le disais, qu'on puisse venir en aide aux petits commerçants, aux artisans et aux associations, qui, elles, souffrent beaucoup. Les partenaires souffrent, donc ils vont moins, effectivement, apporter d'argent aux associations. C'est pour ça que j'espère que les jeudines pourront s'organiser très rapidement et du mieux possible. Voilà, écoutez, je vous souhaite bon courage, du corps au ventre, pour ce joli mois de mai, et je vous remercie encore pour cette belle élection. Donc, nous passons maintenant au rapport concernant la fixation du nombre d'adjoints. Le conseil municipal, donc, est invité à procéder à cette élection. Le maire indique qu'en application des articles L21-22-1 et L21-22-2 du Code général des collectivités territoriales, la commune doit disposer au minimum d'un adjoint et au maximum d'un nombre d'adjoints correspondant à 30% de l'effectif global du conseil municipal. Au vu de ces éléments, il est proposé aux membres du conseil municipal de fixer à 6 le nombre des adjoints au maire de la commune de Colerac-Saint-Cyr, 6 adjoints qui était le nombre qui était précédemment le cas, et ça a toujours été le cas depuis un certain nombre de mandats. Voilà. Si vous n'avez pas de questions ou d'interventions, est-ce qu'il y a des interventions ou des questions par rapport à cela ? Je vais mettre le rapport aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie, donc. Le nombre d'élus est égal à 6. On va maintenant procéder à l'élection des adjoints. Donc, je procède à un appel à candidature. Aujourd'hui, il y a une liste qui est constituée. Je vais demander à Claude de la présenter. Est-ce qu'il y a d'autres candidats ? Oui, pour exemple. Jean-Marc Mazini ? Oui. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres candidats ? Donc, je vais demander à Claude de présenter la liste qui a été constituée et nous passerons ensuite au vote. Oui. Il faut pas dire les bulletins, je trouve que j'enors. Oui. Donc, on a une petite interruption de 5 minutes. Vous pouvez aller jouer dans la cour, si vous voulez. On peut peut-être donner la règle du jeu de l'élection des adjoints. C'est un scrutin de listes. Il y a une liste qui est menée par Claude du Lengue. Jean-Marc Mazini mènera sa propre liste où il sera tout seul s'il n'y a pas d'autres candidats. Et la liste qui... C'est un scrutin de listes bloquées. La liste qui a la majorité absolue est entièrement élue. C'est pas un scrutin à la proportionnelle. C'est un scrutin de listes bloquées. Donc, si la liste du Lengue à la majorité, les 6 adjoints seront élus. Si Jean-Marc Mazini à la majorité, Jean-Marc Mazini sera élu. Et on re-votera pour 5 autres adjoints après. Quand je dis « oh », c'est vous qui re-vote. Voilà. C'est clair ? Oui, je reprends un peu l'actualité sur la piste cyclable parce que vous avez peut-être... Certains d'entre vous en ont entendu parler. Vous savez qu'au niveau de la piste cyclable, qui part au niveau du tronçon de Colerac, elle part de la cale au niveau de la maison de madame et de monsieur Cambos. Et elle va jusqu'après le tas de verdure, jusqu'à une haie qui est en bord de Garonne. Et sans l'avoir suffisamment vérifiée, l'agglo nous a un peu mis dedans parce que l'agglo nous a affirmé que les parcelles, si vous voulez, qui étaient en continuité des propriétés privées allaient jusqu'à Garonne. Alors qu'il y a toujours eu historiquement une piste de halage qui permettait aux chevaux de remonter les bateaux et donc de passer par là. Et bien qu'on leur ait précisé que ce chemin de halage existait, l'agglo nous a affirmé que non, non, les propriétaires étaient propriétaires jusqu'à Garonne, jusqu'au fleuve. Donc on est resté sur cette affirmation, mais qui n'a pas été vérifiée juridiquement. Et ce qui s'est passé, c'est que nous sommes allés voir les propriétaires des maisons qui étaient concernées. En l'occurrence, il y en a trois. Il y avait madame et monsieur Cambos. Il y a monsieur l'anglais... Mac Gowan. Et il y avait donc la succession de monsieur de Mascar. Donc au niveau de mademoiselle de Mascar et au niveau des Cambos, il n'y a eu aucun problème. Par contre, monsieur Mac Gowan qui avait donné son accord pour qu'on puisse faire des travaux sur cette parcelle, parcelle qui est entre sa clôture et sa haie, et Garonne. Il était d'accord jusque-là. Et quand effectivement il a vu les engins de l'agglo, enfin de l'effage pour être précis, arriver près de chez lui, il a pris peur, il est sorti comme un fou. Bon, on était présents avec Patrick et Claude. Et il nous a dit que non, non, il refuse absolument qu'on passe et que... bref. Donc il nous a un peu bloqués. L'agglo qui aurait dû préparer le terrain avec lui, il n'a pas fait correctement non plus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans, pas une impasse, mais on est dans l'attente de vérification, donc par la DDT et par l'agglo, de cette notion de propriété du foncier jusqu'à Garonne. S'il s'avère que, effectivement, l'agglo avait raison et que les propriétaires sont propriétaires jusqu'à Garonne, et bien à ce moment-là, ce qu'on vous proposera, c'est une expropriation de cette parcelle qui va de la clôture de M. McGowan jusqu'à Garonne pour que cette piste cyclable puisse passer. Bon, M. McGowan et son épouse sont en train de réfléchir. J'espère que la réflexion apportera une conclusion positive, mais je ne suis pas certain parce qu'il change d'avis d'une manière assez... il saute d'un pied sur l'autre, c'est un peu imprévisible. Voilà, toujours est-il qu'on en est là aujourd'hui, donc ces travaux ont pris un petit peu de retard, ils sont stoppés, ils vont aller jusqu'au bout au niveau du tas de verdure, donc on n'aura pas de problème, nous, pour organiser nos jeudines de Garonne. Par contre, donc jusqu'à la cale, il faut que cette vérification soit faite et en espérant qu'on est bien sur un chemin de halage. Voilà, autre actualité, parce qu'on va meubler un peu le temps, autre actualité, on a eu un petit peu une guerre des chasseurs qui s'est passée là, pendant le confinement. La guerre des chasseurs, je m'explique, on a donc sur la commune une société de chasse communale qui s'appelle la Saint-Hubert. Et on a aussi sur la commune de Foléronne une société de chasse entre guillemets privée, mais qui n'est pas plus privée que ça, qui s'appelle aussi Saint-Hubert, donc c'est un peu compliqué, mais bon. On va dire la société de chasse de Colérac et on va dire la société de chasse privée. Et il s'avère qu'un certain nombre de propriétaires fonciers, agricoles ou pas, reprennent, si vous voulez, l'accord qu'ils avaient avec la société communale de chasse et ont décidé d'attribuer leur droit de chasse sur leur terre à la société qui est à Foléronne. Ce qui pose bien évidemment un problème important dans la mesure où la société communale de Colérac perdait environ 200 hectares de terre pour pouvoir y chasser. Donc, il a fallu discutailler avec les agriculteurs, il a fallu discutailler avec les propriétaires fonciers, il a fallu discutailler avec les chasseurs de part et d'autre. Bon, il s'avère qu'une critique qui était faite à la société de chasse de Colérac, qui était une critique qui était fondée, c'est que, grosso modo, il faisait les pieds le mardi ou le mercredi. Faire les pieds, ça veut dire voir où les sangliers passent pour pouvoir après les chasser en battu. Donc, il faisait les pieds le mardi, le mercredi ou le jeudi et comme le président de la chasse n'était libre que le vendredi après-midi, il ne chassait que le vendredi après-midi. Le vendredi après-midi, les sangliers, ils avaient pris le train, le bateau ou l'avion, mais ils n'étaient plus là où on allait les chercher. Ce qui est logique parce que ça circule beaucoup et vite. Et donc ça, les agriculteurs le reprochaient dans la mesure où, vous l'avez vu, il y a quand même les bords de route qui sont bien labourés, il y a des dégâts dans les cultures et il faut savoir que quand il y a des dégâts, c'est la société de chasse de Colérac qui paie les dégâts en plus et ça coûte très très cher. Voilà, donc on va arriver à une entente cordiale, j'espère, entre différents chasseurs et un certain nombre de propriétaires fonciers ont accepté de garder le droit de chasse à la société de chasse de Colérac qui elle-même a décidé de faire les pieds le matin et de chasser l'après-midi, ce qui est quand même plus rationnel. Ce qui permettra de tuer plus de sangliers parce qu'on en a trop sur la commune. J'en avais 23 près de la piscine l'autre jour, 23. Il me laboure le terrain, c'est incroyable, incroyable. Enfin, vous connaissez. Mais les bords de route, là, en montant sur la route de l'Ognac, c'est impressionnant, ils sont labourés. En route du Véda, c'est pareil. Autre actualité, pendant qu'on imprime les bulletins, nous avons eu une bonne surprise. Vous savez qu'on a décidé de faire un certain nombre de travaux au niveau du tennis de Colérac et notamment de refaire la toiture amiantée du cours qui est couvert. Donc là, Territoire Énergie, qui a pris la suite du syndicat d'électrification et d'énergie 47, accepte de prendre à sa charge le renforcement de la structure de charpente pour pouvoir porter des panneaux et en bac à scier et après les panneaux photovoltaïques. Bon, reste à notre charge le fait, effectivement, de désamienter et de démonter les avrites amiantées qui couvraient ce tennis. Et donc, on avait fait une demande de financement de subvention auprès de la préfecture dans le cadre de la DETR. Et comme, peut-être grâce au confinement, il n'y a pas beaucoup de communes qui ont fait des demandes de subvention, on a pris 42 000 euros de subvention, qui était tout à fait inattendu, parce qu'on a fait la demande, mais on ne pensait pas du tout l'obtenir. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, ça fait 42 000 euros pour nous aider à financer les travaux. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on a refait le cours de tennis tout temps, qui est magnifique, qui est couleur terre battue. Et on va faire quelques travaux, donc au niveau du clubhouse, du tennis, pour pouvoir séparer les douches, rendre les douches accessibles depuis l'extérieur, une douche accessible depuis l'extérieur, ce qui fait que les gens pourront se doucher, même s'ils n'ont pas la clé du clubhouse. Enfin, voilà le type de travaux qu'on s'apprête à faire. Et sur le tennis, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire, Claude ? Par l'accès... Ah oui, on va améliorer aussi l'accès PMR, puisque là, l'accès PMR, il est un peu pentu. Donc Effage, qui travaille sur la fiste cyclable, va nous faire gratuitement, nous rallonger, si vous voulez, la plateforme pour pouvoir monter sur le cours de tennis. et permettre à des gens en fauteuil ou de jouer, ou en tout cas d'être accompagnés ou d'être publics pour des gens de leur famille ou des amis qui jouent. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire encore ? Le pigeonnier contraceptif ? Oui, le pigeonnier contraceptif a été installé. Reste maintenant à trouver... Non, 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 non ! Reste maintenant à trouver un charpentier qui puisse nous aménager, si vous voulez, dans le dit pigeonnier des espaces, des nichoirs, etc. pour que les pigeons puissent venir y nicher. Mais donc on va le faire... Maintenant que les entreprises recommencent à travailler, avec difficulté, mais elles recommencent à travailler, on va pouvoir aménager le pigeonnier, et donc je vous dirai quand on ira secouer les oeufs, mais ça, c'est un peu tôt, là. Et après, du coup, j'allais d'avoir planté, mais... Ah oui ? Tout à fait. J'attends de faire un coup, là. Merci. 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 Donc je vais procéder à l'appel des votants, Jean-Pierre Antognoli. Merci. Nathalie Anzolin. Merci. Benoît Auricès. Gilles Baldan. Merci. Je ne vais pas pouvoir. Merci. Jean-Yohannos. Merci. Michel Bovy. Merci. Marguerite Aminade. Merci. Charlene Cazot. Merci. Pascal de Cermet. À voter. Dominique de Cuper. Merci. Frédéric Dujardin. Merci. Claude Dulin. Merci. Merci. Valérie D'Albos Grégoire. Merci. Loïc Arvoche. Loïc Arvoche. Merci. Orlan Liria. Merci. Jean-Marc Mazini. Merci. Marine Mazzacato. Merci. Michel Michelski. Merci. Audrey Moray. Merci. Annie Tepo. Merci. Jean-Marie Vanzenberg. Merci. Justin Dicot. Merci. Et Martine Ville. Merci. Nous allons procéder au dépouillement. De la même façon ? Oui. Benoît et Marine. Oui. Lorsque du délicit. Lorsque du délicit. Lorsque du délicit. Ah, il y a un rayé dessus. Alors il est nul, le bulletin est nul. Tu me gardes l'un de l'autre sur le côté de la veille ? Ouais, tu es là. Du lait. Du lait. Du lait. Du lait. Du lait. Du lait. Un rayé. Du lait. 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 Durem 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 général à l'exclusion de tout intérêt qu'il soit personnel directement ou indirectement ou de tout autre intérêt particulier l'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts lorsque ces intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant les membres l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote l'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins dans l'exercice de ses fonctions l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions l'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné issu du chiffrage universel l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rencontre des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions ça n'appelle pas de vote et je vais passer redonner la parole à claude du lin qui va donc revenir sur les délégations du conseil municipal au maire aussi pardon on applaudit les bon concernant ce dernier rapport délégation du conseil municipal au maire je vous rappelle que l'article l 2122 tiré 22 du code général des collectivités territoriales dont le conseil municipal la possibilité de déléguer au maire pour la durée de son mandat certaines de ses attributions dont il devra rendre compte régulièrement à l'assemblée il est proposé aux membres du conseil municipal de change de charger monsieur le maire par délégation du conseil municipal premièrement d'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales deuxièmement de fixer dans les limites déterminées par le conseil municipal les tarifs des droits de voirie de stationnement de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et une manière générale des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ces droits et tarifs pouvant le cas échéant faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées troisièmement de procéder dans les limites fixées par le conseil municipal à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts quatrièmement de prendre toutes décisions concernant la préparation la passation l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres ainsi que toutes décisions concernant les amenants lorsque les crédits sont inscrits au budget cinquièmement de décider de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une durée n'excédant pas 12 ans sixièmement de passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes septièmement de créer modifié ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux huitièmement de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les six matières neufièmement d'accepter les dons et les qui ne sont grévés ni de conditions ni de charges dixièmement de décider l'alignation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4600 euros onzièmement de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats notaires huissiers de justice et experts douzièmement de fixer dans les limites de l'estimation des services fiscaux le domaine le montant des offres de la commune à notifier aux appropriés et de répondre à leurs demandes treizièmement d'exercer au nom de la commune les droits de préhension définis par le code de l'urbanisme que la commune en soit titulaire ou délégataire de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'alignation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article l 211-2 ou au premier à l'ENA de l'article l 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal quatrièmement de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux la limite est fixée par le conseil municipal quinzièmement de donner à l'application de l'article l 324-1 du code de l'urbanisme l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local seizièmement d'autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont est les membres dix-septièmement de demander à tout organisme financeur dans les conditions fixées par le conseil municipal l'attribution de subventions dix-huitièmement de procéder dans les limites fixées par le conseil municipal au dépôt des demandes d'autorisation du urbanisme relative à la démolition à la transformation ou à la modification des biais municipaux est-ce qu'il ya des questions ou des interventions sur ces délégations attribuées aux meurs mon rapport aux voix qui est contre s'abstient vous vous remercie vous avez la date des prochains conseils municipaux donc le prochain aura lieu le 8 juin à 19h 30 ou 19h 19h ça convient à tout le monde et nous avons donc pour les adjoints un bureau jeudi 28 donc après demain à 16h juste le secrétaire de séance jérémy et les deux assesseurs vous ne partez pas on aura besoin de vos signatures sur les pv voilà moi ce soir exceptionnellement nous n'aurons pas de peau covid oblige on se rattrapera le 8 juin je vous remercie faites une bonne soirée on 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 Sous-titrage Société Radio-Canada